Est-ce que vous êtes prêts pour la fin de notre conte ? Donc nous allons attaquer ensemble la deuxième et dernière partie de l'une des histoires de ce petit recueil Comme d'habitude c'est un livre que j'aime beaucoup, on en a déjà fait pas mal Ce sont des histoires de monstres, fantômes, des histoires qui font peu peur C'est un livre à destination des enfants japonais De base c'est fait pour que leurs parents leur lisent ces histoires là Donc c'est des histoires qui font peur, mais ça reste gentil, on est pas non plus sur des trucs abominables L'histoire du jour, je vais vous partager la première page, comme ça je vous fais un petit récap Donc l'histoire en elle-même, elle s'appelle Obakeguruma Que moi j'ai traduit par la voiture fantôme, mais ça peut être la charrette fantôme Ou bien ce que vous voulez, c'est grosso modo, vous avez l'image d'un véhicule qui roule et qui est hanté, on va dire En ayant ça en tête, on va pouvoir se mettre dans l'histoire Donc l'histoire nous dit qu'il y a fort longtemps, dans une certaine ville, il y avait, lorsque la nuit arrivait, il y avait une espèce de voiture Donc une車, une voiture, une charrette fantomatique Qui arrive et qui fait vraiment un couinement Donc là c'est qui, qui, voilà, un grincement, un couinement Et il y a une malédiction qui nous dit que si on regarde la charrette, la voiture, et bien du coup on reçoit une malédiction Donc personne n'ose la regarder, tout le monde s'enferme le soir et on attend que la nuit passe Sauf qu'un jour, il y a une, on va l'appeler une aubergiste C'est une dame qui était un petit peu courageuse et qui se dit Non mais moi, j'y crois pas du tout à vos histoires de fantômes, ça n'existe pas Donc moi je vais regarder et je vais voir vraiment ce que c'est Donc un soir, elle regarde Sauf qu'en vérité C'était bien un fantôme Il y avait bien un esprit, on va dire, peut-être malfaisant ou autre En tout cas, il y avait vraiment un monstre, un fantôme Et le fantôme lui dit Et bien, comme tu as eu l'audace de me regarder Et bien en fait, t'aurais peut-être mieux fait de surveiller ton enfant Plutôt que de me regarder Et donc, la dame l'aubergiste J'allais dire l'aubergine Ça aurait été une toute autre histoire L'aubergiste crie Et elle court dans la chambre où dort son enfant Elle va voir si son enfant est toujours là Sauf que dans la chambre, il n'y a plus l'enfant Et personne dans la maison ne sait où est passé l'enfant qui était en train de dormir dans la chambre Voilà pour la première partie de l'histoire On s'était arrêté là Donc ça part mal On va se cacher que ça part pas très bien Et donc on va découvrir la suite ensemble Il y a encore deux pages Donc c'est une histoire qui est en quatre pages Celle-ci Voilà, pour ceux qui l'ont Ça correspond, je crois, aux pages dans les 80, 84, 85 du livre Si jamais vous voulez le lire avec moi Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en live Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on passe à la page 3 Alors attendez, je vais zoomer On va préparer tout ça Pour que vous puissiez bien voir Voilà, moi je vais me pousser Donc regardez juste l'image là Regardez bien l'image Donc on a l'aubergiste, la dame Qui est en train d'écrire Visiblement Comme il n'y a rien d'intéressant Je vais me mettre ici À l'endroit où elle écrit Parce que c'est pas des C'est pas des vrais candy Qu'il y avait d'indiqué Et donc Et bien on va pouvoir lire ensemble La suite de l'histoire Donc essayez de lire avec moi Qu'importe votre niveau Le but c'est vraiment de pratiquer Donc si vous lisez les canas C'est très bien Si vous apprenez du vocat C'est parfait Et si vous arrivez à traduire En même temps que moi Et bien écoutez C'est royal Donc allons-y Ici c'est la petite dame C'est l'aubergiste Qui est en train de parler Donc vous voyez On a des crochets Ce qui signifie que Et bien on a des paroles Et donc c'est C'est la dame qui parle Donc là vous voyez Elle est en train de pleurer Forcément Parce qu'elle a découvert Que son enfant avait disparu Qu'est-ce qu'elle dit Elle raconte Donc elle est en train de pleurer Je vous épargne Les sanglots Mais elle est vraiment Au fond du gouffre Elle est pas bien Alors déjà Est-ce que vous avez repéré Quelques mots Il y a des mots compliqués ici Mais peut-être que Vous en avez repéré Un ou deux Des mots Notamment qu'on aurait vu Dans la première partie De l'histoire Parce que forcément Il y a des mots Qui reviennent C'est ça aussi le but De lire des histoires En japonais C'est de pouvoir Rencontrer Le même mot Ou les mêmes mots De vocabulaire Plusieurs fois Dans la même histoire Et comme ça Vous les mémorisez Au fur et à mesure Et bienvenue à Mulan Bienvenue à toi Merci pour le follow Alors ouais Vous avez identifié Un verbe Qui est Torikaesu Torikaesu Mais ici En vérité Ça va être carrément On va prendre Tout ça en un seul bloc Parce que c'est C'est une expression En fait C'est une expression Donc déjà Bon ici Juste Donc un A Suivi d'un A C'est un allongeant C'est un cri C'est A Donc ça se traduit pas Et là en fait On va prendre Tout ce bloc là Ensemble Donc Torikaeshi no Tsukanai Et derrière On a Koto Donc Koto C'est un fait C'est quelque chose Un événement Un fait Et Torikaeshi no Tsukanai Tout ça Ça veut dire Quelque chose On peut pas revenir En arrière C'est quelque chose Qui est Enfin On peut pas revenir En arrière C'est irréparable En fait C'est Comment on pourrait dire Irrémédiable C'est ce mot là Je pense en français On peut pas revenir dessus Donc en gros J'ai fait quelque chose Ici Un shiteshimata Elle exprime le regret Ça c'est une forme Qui est classée N4 J'ai fait quelque chose D'irrémédiable D'irréparable Je peux pas revenir En arrière Donc effectivement Vu qu'elle a Regardé Le monstre Le fantôme Le Obake Et bien Elle a reçu La malédiction Et donc On peut pas revenir En arrière Et ici justement Elle dit Obake no tatari Ça c'est deux mots Qu'on avait vu Dans la première partie Obake C'est donc Tout ce qui est Monstre Fantôme Japonais Et tatari Ici c'est la malédiction Donc c'est la malédiction Du monstre Du fantôme Da C'est desu À la forme neutre Puisque là Elle se parle toute seule Et wa On l'avait vu également Je crois Dans la première partie C'est l'équivalent De la particule Yo Qu'on place à la fin D'une phrase Pour insister Sur ses propos Et donc ça sonne Un petit peu Plus féminin C'est un peu Un tic de langage Des dames On va dire Irrémédiable Ouais c'est ça Donc ici Voilà Elle se rend compte Que Elle vient de se prendre La malédiction Du Obake Horrible Et donc là On nous raconte des choses C'est la narration On nous donne des infos Sur Okami-san Donc je vous rappelle Okami-san C'est bien Ce titre On va dire Pour décrire ce personnage D'aubergiste De femme Qui tient En général Une auberge japonaise Donc Okami-san En ce qui concerne La Okami-san Naïte Koukai Shimashita Donc Naïte Koukai Shimashita G Et Ima ton Atte Ima ton Atte Wa Dou Shiyou Mo Arrimasen Alors là Je galère un peu Parce qu'en fait Il n'y a pas de candy Donc sans les candy Il faut retrouver De quels mots On parle Peut-être que vous aussi Vous avez un peu galéré A séparer les mots Si on avait les candy Ce serait beaucoup plus simple Bien sûr Là on est dans une histoire Pour enfants Donc il y a très très peu de candy Alors Est-ce que peut-être Pour les élèves les plus avancés Est-ce que vous avez repéré Des verbes Notamment peut-être Ici Est-ce que vous auriez repéré Des verbes Que vous connaissez Ici on a une forme en T Ici On a un verbe On a un nom plus Shimashita Ici On a Encore un verbe ici Shiyou Tout ça Et Coucou A tous ceux qui nous rejoignent N'hésitez pas à nous rejoindre Sur Twitch Et puis Pour le replay On pourrait regarder Tranquillement Depuis chez vous Vous pourrez mettre D'ailleurs un petit commentaire Sur Youtube En disant Je regarde en replay Alors Coucou tout le monde N'hésitez pas non plus A participer dans le chat En me disant Ce que vous avez repéré Ou bien si vous avez Des questions aussi Bien sûr C'est fait pour ça Oui Alors déjà bravo Bravo à ceux Qui ont trouvé Ici Naïté C'est bien La forme en T Du verbe Naku Nakimasu Donc Pleurer Naïté La forme en T Ici Elle permet d'enchaîner Avec d'autres infos Dans la phrase Donc Naïté Elle pleure Et du coup Il y a un autre Verbe qui suit Est-ce que celui-là Vous le connaissez ? Est-ce que vous connaissez Ce verbe-là ? Le verbe qui arrive Je regarde Non Il n'est pas sorti Pour le moment Ok C'est Koukai Shimashita Koukai Shimasu C'est avoir des regrets Et mettre des remords Koukai Ce sont des remords Des regrets Shimashita Donc c'est Elle a fait En japonais On dit Faire des regrets Et non pas avoir des regrets Donc Elle pleure En ayant des regrets Mais Ga Ici Particule Ga Ima tona te wa Ici Tout ça On va le prendre Comme une seule expression Ima C'est le Ima De maintenant A l'heure actuelle Et donc Ima tona te wa On peut le traduire Par différentes manières Mais en gros C'est pour le moment Là A l'instant t Tout ça On va également Le prendre En un seul bloc C'est En gros C'est pour dire Que ben là Il n'y a rien Qu'on puisse faire Pour le moment Peut-être Que vous connaissez Déjà ça C'est Comment faire Il n'y en a pas Donc en gros Ben Il ne faut rien faire Elle a pris la malédiction Elle pleure Elle a des regrets Ok mais du coup Qu'est-ce qu'on peut faire Là pour le moment On ne peut rien faire Et bienvenue Sashiko Bienvenue à toi Ouais il n'y a rien à faire Pour le moment Ouais c'est ça C'est un petit peu Un peu dans le même sens On continue Okami-san Donc toujours elle En ce qui la concerne Là je pense Qu'il y a plusieurs mots Que vous reconnaissez Au moins un ou deux Il y a vraiment des mots Très très débutants ici Donc je vous laisse Un tout petit peu De temps Pour me les mettre Dans les commentaires Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez repéré Comme mot ici Et si vous ne connaissez Absolument aucun mot De cette phrase Et bien vous allez pouvoir En retenir au minimum trois Il y a trois mots Qui sont super intéressants ici Super bien joué Bien joué Vous avez identifié Donc je vais prendre Dans l'ordre du chat On a Soto Avec le candy Qui veut dire l'extérieur Le dehors Ah il y avait Tegami avant Pardon Donc Tegami Qui veut dire Une lettre Un courrier Bien joué On a Kimoti Ici qui veut dire Un sentiment Ouais bien joué Effectivement Tegami est bien formé De deux mots De candy On a T pour la main Et Kami pour le papier Les deux ensemble Ça donne Tegami Une lettre Un courrier C'est effectivement La forme en T De Kaku Kakimasu Pour dire Écrire Ouais Tsurai Kimoti Avec Tsurai Effectivement C'est quelque chose De douloureux Qui fait mal Qui est pénible Qui est difficile Ouais Et ensuite On a effectivement Ici Le candy De la porte Plus le candy De Gouti Donc Togouti En fait ici C'est le seuil De la porte C'est la porte Donc avec tout ça On peut A peu près Tout comprendre Il vous manque Juste le dernier verbe Qui veut dire Coller Appliquer Fixer Normalement Vous pouvez comprendre Toute la phrase Il vous manque Les particules Bien sûr Mais ça se devine Je vous laisse Essayer de traduire Je relis avec vous Donc ici C'est bien Elle La Okami-san C'est elle Le thème De la phrase Qu'est-ce qu'elle a fait ? Tsurai Kimoti Wo Tegami Ni Kaite Toguchi No Soto Ni Harits Kekamashita Donc Toguchi C'est la porte Pour l'entrée Le seuil Le seuil De la porte Le seuil d'entrée Exactement Elle a écrit Une lettre Ouais Ici on a bien Tegami O Kaite Donc elle a écrit Une lettre Ici Qu'est-ce qu'elle a Enfin Qu'est-ce qu'elle a Précisément Écrits Parce que vous voyez La particule O La particule De COD Donc Elle a écrit Quoi Tsurai Kimoti Elle a écrit Ses sentiments Douloureux Et Où est-ce qu'elle Les a écrits Dans quoi Elle les a écrits Tegami Ni Dans une lettre Donc elle a écrit Ses sentiments Douloureux Dans une lettre Et Ensuite Toguchi No Soto Ni A l'extérieur Du coup De la porte Harits Kemashita Elle les a Enfin Elle a accroché La lettre A l'extérieur De la porte C'est ça Exactement Donc là Il y avait Plein de choses Intéressantes Dans cette phrase Pour les débutants Donc n'hésitez pas Bien sûr A prendre des notes Sur les mots Que vous avez envie De retenir De mémoriser C'est le but Principal De ce cours Alors je continue Donc Obake Kur Obake Guruma No Onna No Hito Ga Mata Kono Ie No Ma E O Tota Tota Ra Kano Yom De Kure R Kamush Renai To Om Takara Desu Donc là C'est pareil Il y a Plein de mots Que vous pouvez Reconnaître Il y a plein de mots Débutants Et ensuite Pour ce qui est de la grammaire On est plutôt sur du N4 Donc les élèves N4 Vous allez pouvoir Aider Les débutants A comprendre la phrase Je propose que Les élèves N5 Vous donniez un petit peu Le vocabulaire Que vous reconnaissez Et les N4 Ou plus Et bien Vous pouvez essayer D'expliquer De comprendre Le sens De la phrase Bienvenue A tous ceux Qui nous rejoignent Ça n'arrête pas Alors Qu'est-ce que Vous avez reconnu Ouais Déjà On a bien Onna No Hito Onna No Hito Donc La femme C'est ça Vous avez reconnu Devant la maison Donc c'est Ie No Mae Ie c'est la maison Mae c'est devant Donc le devant De la maison Et T'est encore Ouais Vous avez reconnu Ici Donc Mata Mata A nouveau Encore une fois A nouveau C'est ça Est-ce que vous avez reconnu D'autres choses Ici On a Tota Donc là C'est un verbe Un verbe un petit peu Plus avancé Et On a aussi Un deuxième verbe Là Qui est Beaucoup plus facile A comprendre Yonde 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 C'est la forme en T De quel verbe Bien joué Bravo C'est Alors Ah c'est pas faux Pascal Ça peut être Effectivement Ça peut être à la fois Yobu Yobimasu Pour appeler Mais ça peut être aussi Yomu Yomimasu Pour lire Ils ont les deux La même forme en T Là C'est le contexte Qui prime Comme on n'a pas le Kandji Il peut pas nous aider Mais là C'est le contexte Le contexte ici Ce serait plutôt lire En forme grammaticale Les N4 C'est quoi C'est quoi ce Kamoshirenai Ici Kamoshirenai Ça veut dire quoi Alors ouais Yashime qui propose Tooru Pour passer Ouais Passer Traverser Ouais c'est ça Bien joué Kamoshirenai Ça veut dire Peut-être Ça se pourrait bien Qu'il est possible Que Se pourrait que Alors yashime qui dit Je n'ai pas compris En quoi consiste La forme des verbes Est-ce que c'est possible De l'expliquer Ok Je vais réexpliquer Peut-être un petit peu plus Dans le détail Les différents verbes ici Alors bon déjà Au tout début On n'a pas de verbes Les verbes Ils commencent là Donc juste déjà Pour la première partie De la phrase Ici on a Ga Qui est cette fois La particule de sujet Donc la particule de sujet Elle désigne Donc en gros La femme De la voiture fantôme Donc le yokai Le monstre Donc elle Qu'est-ce qu'elle fait Comme action Mata A nouveau Kono Ie no mae Devant Cette maison là Donc à nouveau Devant cette maison là O Tô Tara Donc ici c'est le verbe Passer devant Fréquenter On va dire passer devant Parce que là C'est passer devant la maison Et tôt Tara Il est donc à la forme ici En tara Tara c'est du conditionnel En japonais C'est pour dire Si elle passe Donc si elle passe A nouveau Devant cette maison La femme fantôme Si elle passe à nouveau Devant cette maison Ici on a trois formes Imbriquées les unes sur les autres De base on est sur le verbe Yomu Yomimasu Qui veut dire lire Donc ça c'est hyper important C'est pour ça que je vous rabâche Vraiment avec la forme en T Dans Objectif Japon On a beaucoup de cours Qui sont sur la forme en T Il y a un gros cours Qui vous présente vraiment Comment former la forme en T Comment transformer vos verbes A la forme en T Etc Mais c'est vraiment important De pouvoir être à l'aise Avec la forme en T La forme en masse Les autres formes de verbes Pour pouvoir jongler avec tout ça C'est important que vous reconnaissiez Quand vous voyez un verbe A la forme en T Vous dites C'est quel verbe ça déjà de base Ah oui Ici c'est Yomu Yomimasu Parce que du coup Ça va vous permettre De comprendre le sens Donc Yonde C'est la forme en T De Yomu Et ici C'est la forme en On le voit à la fin D'Objectif Japon Ça c'est pour exprimer La gratitude C'est la forme en Exprimer la gratitude Donc Qu'elle lise en fait Cette lettre Et On en est reconnaissant Qu'elle lise cette lettre Ça c'est du N4 C'est pour dire Peut-être Donc peut-être Qu'elle va lire cette lettre En passant devant la maison Peut-être que la femme fantôme Elle va lire cette lettre Elle a pensé ça Donc là on est toujours sur Le thème de la phrase d'avant Donc la dame Qui a écrit la lettre Peut-être Que La femme fantôme Elle va lire ça En passant devant la maison C'est ça qu'elle a pensé Donc en gros Pourquoi est-ce qu'elle a écrit cette lettre C'est parce qu'elle a pensé Que peut-être La femme fantôme Elle allait lire la lettre Lorsqu'elle passerait devant la maison À nouveau Voilà C'est une très belle phrase Donc ça C'est le genre de phrase Vraiment la dernière phrase On est sur du niveau N4 C'est une phrase complexe Mais de niveau N4 Vous êtes capable de la faire Ou en tout cas De la comprendre Au N4 Et la phrase d'avant On est plutôt sur du N5 Comme ça Ça vous donne un peu une idée Je classe souvent ça En JLPT Je ne jure pas Par dessus tout Par le JLPT Et je m'en fiche Complètement Si vous voulez Le passer ou pas C'est libre à vous De passer ou pas l'examen Je vous donne juste Des niveaux Pour essayer un petit peu De vous situer En se disant Ok Ça c'est vraiment prioritaire Ce qui est N5 C'est ce qui est hyper débutant On a besoin de ça Au début de son apprentissage C'est ce qu'on voit Dans Objectif Japon Et ensuite Ce qui est N4 Et après ce qui est N3 N2 N1 C'est on va dire De plus en plus rare Donc vous en avez De moins en moins besoin Au fur et à mesure De votre apprentissage C'est des choses Qu'on utilise plus rarement Dans la langue Même si le N4 Et le N5 On utilise ça à 100% C'est juste que le N4 C'est du N5 Un peu plus Nuancé Un peu plus complexe Alors je regarde Parce que du coup Ça fait longtemps Que j'explique Je regarde juste S'il y a d'autres questions C'est de quel niveau Ce texte normalement Bah c'est C'est niveau Enfant japonais Il n'y a pas de niveau En fait Comme c'est pas un texte A destination des étrangers On peut pas le classer Dans un niveau JLPT C'est un niveau Enfant japonais Donc les enfants japonais Ils apprennent Pas la grammaire Comme nous Eux ils apprennent Tout en contexte Avec leurs parents Donc on peut pas Le classer C'est pour ça que moi Je décortique Vraiment l'intérieur du texte Pour que vous puissiez Vous dire Ok bah Ça j'en ai vraiment besoin Tout de suite Dans mon apprentissage Ça Ça peut attendre plus tard J'ai pas besoin De tout me mettre Dans la tête Dès le début Parce que mine de rien C'est quand même important De faire le tri Dans les informations Moi je me rappelle Au tout début J'avais vraiment envie De mémoriser Chaque mot Que je rencontrais Parce que je me disais Bah si je le croise C'est que je vais en avoir besoin C'est obligé Ça fait partie de la langue Pareil pour la grammaire J'avais envie de tout retenir Parce qu'en fait C'est contre-productif Parce qu'on va essayer De se faire des Des grosses 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 révisions On va avoir des fiches De vocabulaire Qui font ça En fait on va pas réutiliser La moitié De ce qu'on voit Il vaut mieux cibler C'est du 20-80 C'est 20% d'effort Pour 80% de résultat Il vaut mieux cibler Les quelques mots Et quelques points de grammaire Essentiels Que vous allez utiliser A 100% du temps Plutôt que d'essayer De retenir absolument Tous les petits trucs Des petits mots Que vous allez croiser Une fois dans votre vie Les enfants de quel âge environ ? C'est une bonne question Je sais pas si il y a une info Sur mon livre A quoi c'est conseillé ? Parce que là Ce qui a vraiment marqué Sur la tranche C'est que c'est des C'est une collection de livres Où en fait C'est à destination Des parents Pour montrer les images Et lire les histoires A leurs enfants Donc c'est des enfants Qui n'ont pas encore Trop l'habitude De lire par eux-mêmes Je sais pas si il y a d'autres infos Sur En tout cas C'est des enfants Qui connaissent Très peu de kanji Donc c'est vraiment École primaire Non j'ai peut-être pas trop D'autres infos Pour terroriser les enfants C'est ça Pour qu'après Ils fassent De beaux rêves Bien sûr Donc le livre C'est celui-là Vous pouvez faire la commande Point d'interrogation Non point d'exclamation Livre au pluriel Dans le chat Pour y avoir accès Et sinon Si vous regardez En replay youtube Le lien est directement Dans la description Alors On continue Et Je vais me pousser Je vais me mettre là En attendant Je me rebougerai tout à l'heure Donc regardez ici On a Ces petits traits là Verticaux Donc ils sont Beaucoup plus longs Que des allongements C'est pour bien montrer Que ce ne sont pas Des allongements En fait Ici c'est tout simplement Le contenu De ce qu'elle a écrit Sur le papier C'est le contenu De la lettre Alors On va essayer De lire la lettre Ensemble La lettre Elle dit quoi ? Elle dit Ça c'est la lettre Qu'elle a écrite Donc c'est assez succinct Il n'y a pas beaucoup De phrases Il y a trois phrases Est-ce que vous avez compris Un petit peu Ce qu'elle demande Alors qu'est-ce que vous avez identifié Dans cette lettre ? Je vous laisse un petit peu Réfléchir Je vous laisse un petit peu Réfléchir Si vous avez reconnu D'autres phrases D'autres mots Ouais Super Ouais Vous avez déjà des bonnes pistes Bravo Super Alors effectivement Vous avez reconnu pas mal de choses Déjà ici on a Warui Warui Ça c'est un adjectif Que vous connaissez probablement Qui veut dire mauvais En gros c'est le contraire De I Yoï Warui De base ça veut dire mauvais Et Warui On peut l'utiliser Dans un Un autre contexte Donc c'est bien le même mot Mais Il dérive presque Sur une expression Donc dans ce cas là C'est plutôt ça C'est dans le sens La personne en fait Qui a eu tort Qui est désolé Donc peut-être que Vous avez déjà entendu Des japonais Qui s'excusent En disant Warui Donc Je suis En gros je suis en tort C'est moi qui suis mauvais C'est moi qui suis en tort Donc c'est une manière Très familière De s'excuser Mais Ici Si vous regardez Warui Il est suivi de Non Et Non Ici Dans ce contexte C'est pas la La particule d'appartenance Que vous connaissez Au niveau grand débutant Ici Ça nous permet De Transformer Warui En fait De rajouter Comme s'il y avait Un nom derrière Ça permet de nominaliser Quelque chose Donc Warui No wa En gros Celle qui est en tort Celle qui a mal fait les choses Watashi desu C'est moi Donc Celle qui suis désolée Et celle qui est en tort Je sais même pas comment on dit en français J'ai toujours des gros problèmes de français Bien sûr Celle qui est en tort C'est moi Et j'en profite pour remercier On a Stoic Tardisson Et Arel Qui nous ont suivis Bienvenue Il y en a également Aliot Merci beaucoup Pour ton réamendement Alligato Rosammas Merci du soutien A la chaîne Donc ouais La fautive Ouais c'est un petit peu Dans le sens là C'est ça C'est dans le sens C'est moi qui ai tort Donc ici Elle s'excuse En fait Elle est en train de dire Que c'est moi qui ai tort C'est moi qui m'excuse Tatari Nara Tatari C'est la malédiction C'est le même mot Qu'on a déjà croisé Plusieurs fois Dans l'histoire Nara Ici c'est Lutte des formes de conditionnel En japonais Je vais pas revenir dans le détail Mais en gros Ici ce qu'elle dit C'est S'il doit y avoir une malédiction Si on parle de malédiction Et bien Watashi ga ukemas C'est moi Qui vais la recevoir Ukemas C'est recevoir Ou recevoir C'est moi qui vais la prendre S'il doit y avoir une malédiction Et bien C'est moi qui vais me la coltiner On va dire Douka Kodomo Kaisite kudasai Douka C'est Ici en fait Elle l'implore C'est vraiment Je vous en prie Kodomo Kaisite kudasai Kaisu C'est rendre Retourner Et donc ici Vous avez bien reconnu La forme en te kodasai C'est un ordre De manière polie Donc en gros C'est rendez-moi mon enfant Je vous en supplie Je vous en conduire Donc voilà le contenu De sa lettre En gros Elle s'excuse Elle veut prendre La malédiction Sur elle-même Et elle veut Rendre Qu'on lui retourne Son enfant Suruto Alors Ce faisant Okami-san No Negai Ga Sujita No Deschouka Ici On a Deschouka Ka c'est pour une question Bien sûr Deschouka C'est une question Mais on est dans la narration Donc c'est une question Un peu Presque rhétorique Est-ce qu'il va se passer ça On se le demande Donc qu'est-ce qu'il va peut-être se passer Okami-san No Negai Negai C'est un vœu Un souhait C'est le même negai On se retrouve dans Onegai Shimasu S'il vous plaît J'en fais le souhait Okami-san No Negai Le souhait De la Okami-san Ga Sujita Sujita C'est le verbe Sujiru Qui veut dire Être Être adressé Être En gros Est-ce que son Est-ce que son souhait Il a bien été transmis A La Obakeguruma Est-ce que ça a bien été Entendu Et compris Et transmis A la Voiture Fantôme Alors là La phrase est un peu plus compliquée Il y a de la grammaire Qui est un petit peu plus avancée Donc il n'y a aucun souci Si vous n'avez rien compris On va décortiquer Alors ouais J'ai vu qu'il y avait pas mal de messages Je suis désolée Si j'ai loupé des choses N'hésitez pas à remettre vos questions N'hésitez pas Si jamais j'ai loupé quelque chose Alors Donc Donc déjà ici Ce qu'il faut identifier Quand vous avez des longues phrases Comme ça La première chose C'est essayer de repérer Les particules Et ici On a une particule Donc on cherche Soit le wa de thème Soit le ga de sujet C'est souvent un peu l'un ou l'autre Donc ga ici C'est Qu'est-ce qu'on a devant Obakeguruma Donc la voiture fantôme C'est le sujet La voiture fantôme Elle est qualifiée de tout ça Donc on va remonter Je sais plus si on l'avait vu Dans ce compte là En particulier Mais en gros C'est On est sûr de ça Donc On est sûr Qu'elle ne se montre pas Qu'elle n'apparaît pas Et On est sûr Qu'elle n'apparaît pas Si on remonte Ici on a la forme En chika Chika C'est pas le cerf Ou le dind Ici c'est de la grammaire Grammaire N4 Chika plus négatif Ça veut dire Qui ne fait que ça Donc On est sûr Qu'elle ne se montre Qu'une seule fois Qui ne se montre Qu'une seule fois Dans la ville Donc on est sûr de ça On pense vraiment Qu'elle ne se montre Qu'une seule fois En fait Par ville Et Donc comme En gros Comme d'habitude Qui se montre Donc Une seule fois Par Ville Et donc En un soir Un soir Une fois Et bien Akegata Akegata C'est l'aube Le lever du jour Akegata Akegata Encore une fois A nouveau Une fois Jusqu'à devant la maison Elle est revenue Elle est revenue A nouveau Donc pile à l'aube Avant que la nuit Intéressant Il y a peut-être Par exemple Moïchido Ça c'est important Moïchido Encore une fois Ienomae Devant la maison Voilà Ce genre de petits mots Ce sont des mots importants Donc elle est revenue La voiture Elle est revenue Obakeguruma No Onna No Hito Oua Cette fois Elle est arrivée Obakeguruma No Onna No Hito Wa Okami San Ga Toguchi Ni Harri Tsuketa Tegami O Mite I Mashita Donc la femme De la voiture Fantôme Okami San Ga Toguchi Ni Harri Tsuketa Tegami O Mite Donc la femme De la voiture Fantôme Elle a regardé Elle a vu La lettre Que La Okami San Elle avait Fixée Sur sa porte Et Iimashita Elle a dit Donc elle a dit Quelque chose La voiture Fantôme Elle a dit Quelque chose Voilà Elle a vu La lettre C'est vraiment La chose importante Ici C'est Tegami O Mite Je sais plus Si j'ai dit Mite Ou Mita Pardon Dans tous les cas C'est un enchaînement Formanté Ici Donc Mite Elle a vu Et elle a dit Qu'est-ce qu'elle a dit Attendez Je vais prendre Ma voix de yokai On va essayer De trouver La voix de yokai Il est Il 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 C'est Il Alors, je ne sais pas si vous avez senti un peu le sentiment que j'ai essayé en tout cas de mettre dans la voix de ce yokai. On n'est pas sur la même ambiance que la première fois qu'elle a parlé. Un yokai attendri ! Oui, c'est exactement ce que je visais ! Yes ! Trop bien ! C'est ça. Déjà, vous avez repéré le mot yasashi. Yasashi qui veut dire doux, gentil. Donc yasashi okasan. C'est une gentille maman, une gentille mère. Yasashi okasan dakoto. Donc là, c'est une expression un peu toute faite pour dire c'est vraiment une gentille maman. Quelle gentille mère ! On va déjà s'arrêter là. Donc là, il y a deux choses. Il y a déjà keshite plus négatif. Donc keshite, c'est un petit adverbe qui fonctionne avec du négatif. Et c'est l'équivalent en japonais de ne jamais faire quelque chose. On dit souvent qu'en japonais, il n'y a pas de mot pour dire jamais. C'est un peu vrai dans le sens où ils ne vont pas l'employer exactement comme chez nous. Mais là, keshite plus négatif, c'est jamais. Je ne vais jamais faire ça. Jamais de la vie. Donc keshite. Et derrière, il nous faut du négatif. Est-ce que vous voyez du négatif ici ? Négatif en japonais, on s'attendrait à voir une forme en naï. Je vous rappelle, naï en japonais, c'est le négatif. Mais. Mouais, c'est ça, Steph. C'est ce maï chelou, là. C'est ça. Alors ça, c'est de la grammaire qui est beaucoup plus avancée. C'est classé JLPT 2 voire 1. Moi, je crois que je l'ai étudié au JLPT 2. Donc ce n'est pas du tout quelque chose que je vous demande de retenir. Mais juste pour info, je vous l'explique. C'est quelque chose. En gros, c'est maï. C'est la forme dictionnaire d'un verbe plus maï. C'est pour dire, il ne se passera jamais ça. Jamais de la vie. Donc en gros, elle ne va... Elle n'avait pas l'intention. C'est pour traduire un truc qui ne va jamais se passer ou dont je n'ai pas l'intention de faire quelque chose. Donc là, kaesu maï. Je n'avais pas l'intention de rendre. Kodomo, de rendre l'enfant. Donc je n'avais pas du tout l'intention de rendre l'enfant. Toomota, elle pensait ça. Me, ga. Omae no kimoti ni menjite. Donc omae, on l'a déjà vu. Ça, c'est une forme pour dire toi, tu. Mais c'est vraiment pas gentil. Donc ne l'utilisez pas. C'est très condescendant. On prend les gens de haut. Omae no kimoti. Kimoti, on l'a vu juste avant. Ce sont les sentiments. Donc tes sentiments à toi. Ni menjite. Menjiru, c'est excuser, pardonner. En gros, ici, elle a été touchée par ça. Et elle lui pardonne, en fait. Grâce à la lettre de pardon. Et... Non, j'arrifie. Ma tête arrive juste à côté. Donc ça va. Menjite. Et donc... Je vais te le rendre. Donc là, c'est la forme en te agemasu, te ageru. Je t'offre le fait de te rendre ton enfant. Donc en gros, elle a été touchée par ses sentiments. Elle la pardonne. Et elle va lui rendre l'enfant. C'est exceptionnel. Sympa, non, le yokai, en fait ? Ça va. C'est un yokai qui a un cœur, au final. On juge les gens sur leur apparence, mais... Yokai aussi, ils ont des sentiments. Eh oui ! Eh oui ! Alors, attendez, je me pousse. Pour qu'on puisse lire la fin. Je vais me mettre par là. Ça cache quelque chose de pire. Je vous laisse découvrir la suite. Va-t-il y avoir une contrepartie ? C'est vrai qu'avec les contes japonais, on a l'habitude des contreparties quand même. On a l'habitude, on a plein 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 d'exemples qui montrent que... Rien n'est gratuit dans ce monde. Alors, je continue. Donc, eh oui, c'est tout, hein ? Kuruma. Kuruma o hasshira sete ite shimaimashita. Donc, et puis, et puis, samishisou. Ah non, pardon, j'ai loupé le début. C'est soshtey. Je me suis dit, c'est un peu brut comme transition. Soshtey. 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 Samishisou ni hohoemu to kuruma o hasshira sete ite shimaimashita. Voilà. Comme ça, on a quand même un petit contexte. Donc, soshtey pour dire et puis, hein, ensuite. Donc, et puis, et samishisou, samishi. Vous vous rappelez de samishi ou bien sabishi, mi ou bi, c'est le même mot. Et samishisou qui veut dire donc qui a l'air seul, en fait, triste d'être seul. Samishi en japonais, je trouve que la bonne traduction, c'est plutôt avec l'anglais, c'est lonely. Se sentir seul, être triste parce qu'on est seul. Donc, samishisou ni hohoemu to, fohoemu, c'est sourire. Et donc, samishisou ni hohoemu to, en souriant, mais en ayant vraiment l'air triste, et bien, kuruma o hasshira sete ite shimaimashita. elle a donc fait rouler sa charrette sa voiture et elle est partie, elle s'en est allée et merci beaucoup pour les follow merci Arel merci Okahiri, merci beaucoup merci pour le follow et merci Jura bienvenue à vous c'est ça, donc du coup elle est repartie en faisant rouler sa petite charrette en souriant, en ayant l'air un petit peu triste, triste d'être seule finalement on a pas peur, on pleure tous les chats sont en larmes c'était censé être une histoire d'horreur pour Halloween et finalement c'est une histoire triste coucou alors du coup c'est Marion avec le t'as gardé le le compte Twitch, je sais plus du coup comment comment ça se passe, mais en tout cas coucou on continue avec donc la dernière page, la dernière phrase de cette page qui est donc ça je pense que vous êtes plusieurs à pouvoir comprendre même en vrai toute la phrase je pense qu'il y a pas mal d'élèves parmi vous qui être capable de comprendre être capable de comprendre oui, j'en perds mon français j'ai des doutes sur ce que je dis en français je pense que vous êtes plusieurs à pouvoir comprendre cette phrase et si vous n'êtes pas capable de tout comprendre vous pouvez au moins comprendre pas mal de vocabulaire et bienvenue donc à tous ceux qui nous rejoignent bien sûr il y a Dragon qui dit Zutto, je m'en rappelle jamais et bien écoute, j'espère que tu vas pouvoir t'en rappeler on va en parler donc Zutto, qu'est-ce que c'est ? alors souvent dans le dictionnaire je le vois traduit par toujours mais en japonais enfin en tout cas en français quand je traduis du japonais au français moi j'aime mieux le traduire par en continu parce que toujours en français il peut avoir plein de notions différentes en japonais c'est plutôt Itsumo Zutto, moi je trouve que en continu ça se traduit bien pour Zutto c'est vraiment quelque chose qu'on fait en continu continuellement en français j'ai l'impression que c'est un autre sens donc là c'est en continu donc par exemple ici Zutto Okiteita elle était en fait elle était réveillée en continu en gros elle elle s'est pas couchée elle a pas dormi donc elle était réveillée en continu Okami-san la Okami-san qui était réveillée en continu ou tout le temps mais qui était tout le temps réveillée qui est depuis depuis la veille et bien Sono kotoba wo kikuto Sono kotoba wo kikuto Kikuto ça je pense que vous l'avez en entendant ce mot ouais exactement donc Sono kotoba kotoba c'est un mot ou des mots ou une phrase c'est un peu tout ça à la fois Kiku entendre donc en entendant ces mots et bien tsugu ni tout de suite immédiatement heya la chambre la pièce o mi ni ikimashita ça c'est une formule qu'on voit dans objectif japon elle est allée voir donc elle est allée voir ce qu'il y avait dans la chambre elle est tout de suite allée voir dans la chambre hum et alors à votre avis qu'est-ce qu'il va y avoir dans la chambre est-ce que est-ce que vous y croyez à une histoire qui se finit bien comment vous voyez la fin de l'histoire l'enfant mais dans quel état moi j'y crois bof crudant je suis perdue vous êtes sur quelle ligne salut Nico on est là on vient de finir cette page là et on va passer à la dernière page elle a entendu un truc dans la chambre ben a priori non elle a vraiment entendu les mots prononcés par par le fantôme qui était dehors j'ai peur d'y penser l'enfant avec un piège elle avait l'air sincère ouais j'espère quand même et ben écoutez on va découvrir ça l'enfant en fantôme trop de suspense je vous fais pas attendre plus longtemps on est parti voilà l'image bien mais la première partie attendez je me pousse encore une fois pour que vous voyez bien hop ici c'était donc notre Obake-Guruma la fantôme qui est en train de lire la petite note sur la porte ensuite elle repart en poussant sa charrette comme elle peut je vous rappelle c'est une charrette qui a une seule roue je pense qu'elle galère vraiment beaucoup elle a rendu l'enfant chauve je pense qu'il était déjà chauve de base a priori c'est un tout petit allez je me mets là comme ça vous verrez bien en plus il est pas chauve il a 4 cheveux il a 4 petits cheveux non mais il est petit c'est un bébé je pense c'est un tout petit et donc bah écoutez on va lire la suite et fin de cette histoire vous voyez il reste qu'un petit paragraphe allez vous faites rire à faire une pixette sur les cheveux de l'enfant c'est un petit oui c'est un akachan c'est un tout petit vu la taille je pense allez on lit ensemble c'est parti donc sur le to soko niwa allez daki sa allez allez daki sa ga shite c'est tellement dur quand j'appelle les conji allez daki sa ga shite mo mitsukaranakatta akambo ga suyasuya to nemutte imashita alors ici c'est pareil on a plusieurs petites expressions on va les prendre comme ça en un seul bloc on va dire donc sur le to se faisant donc là elle s'est précipité dans la chambre se faisant alors soko niwa à cet endroit là qu'est-ce qu'il y avait et bien allez daki sa ga shite mo tout ça on peut le prendre un peu en un seul bloc en gros c'est pour dire qu'elle l'a cherché mais genre partout quoi parce que allez daki allez daki ou allez hodo c'est vraiment elle l'a cherché mais genre à ce point là quoi elle l'a tellement cherché elle l'a cherché partout son enfant sagashite c'est le verbe sagasu chercher donc qu'elle a tellement cherché mais mitsukaranakatta qu'elle n'a pas réussi à trouver mitsukaru mitsukaranai elle l'a pas trouvé akambo akambo c'est pareil que akachan akambo c'est un tout petit peu plus formel mais akachan c'est très très courant donc le bébé qu'elle a cherché partout mais sans réussir à le trouver et bien ce bébé suyasuya to nemute imashita nemuru nemurimasu c'est dormir donc nemute imashita il était en train de dormir et suyasuya to suyasuya to nemuru ça veut dire dormir paisiblement donc l'enfant qu'elle a cherché partout mais sans réussir à le trouver et bien il était en train de dormir paisiblement okamisan wa kodomo shikkari to dakishime dakishime namida wo nagashite oré wo imashita donc là ici on a trois actions différentes elle fait trois choses est-ce que vous comprenez un petit peu ces trois actions donc la okamisan elle fait première action kodomo shikkari to dakishime ça moi dakishimeru c'est un verbe que j'ai appris grâce aux chansons si vous êtes fan de sensei ya chevalier du zodiaque vous devriez le connaître ouais voilà c'est serré serré dans ses bras et donc shikkari c'est fermement donc effectivement elle l'a pris dans ses bras elle l'a serré dans ses bras et ensuite donc namida wo nagashite et namida namida c'est pareil c'est un mot que j'ai appris avec les chansons on apprend plein de choses avec les chansons namida ce sont les larmes donc namida wo nagashite c'est faire couler ses larmes mais en gros elle s'est mise à pleurer et ensuite oré wo imashita donc là elle a oré c'est un remerciement une en gros elle a elle a dit elle a exprimé sa gratitude elle a exprimé ses remerciements et donc les remerciements on les a ici avec les crochets c'est tout simplement ça absolument tout le monde ici est capable de le lire et de le comprendre j'espère arigatou gozaimasu arigatou gozaimasu arigatou gozaimasu sur elle remercie そんなこと があってから 町に おばけぐるま は あれ われ なく なった ということです donc そんなこと cet événement là ce genre d'événement là があってから après que ces événements là se soient passés et bien après ça matini donc dans la ville Donc la voiture fantôme elle ne s'est plus montrée ça c'est la forme en kunaru qu'on voit dans la formation objectif JLPT4 et donc ici elle n'est plus apparue to yukoto desu c'est ce qu'on raconte on raconte qu'elle n'est plus jamais apparue et voilà pour ce conte elle n'est plus revenue dans la ville effectivement exactement voilà pour ce conte j'espère qu'il vous a plu j'avais bien envie de vous emmener sur un conte qui fait peur on se dit oh la la ça a l'air horrible et en fait ça se finit bien parce qu'on aime quand même bien quand les histoires elles finissent bien on se rappelle tous de quelques traumatismes des anciens contes il y en a qui étaient moins fun que d'autres ben oui toi aussi tu t'en rappelles t'as été traumatisée c'est lequel qui t'a traumatisée en perso c'est la sirène aux bougies rouges je crois que c'était le pire si vous voulez aller le voir il est bien sûr sur la chaîne youtube n'hésitez pas à regarder tout ça pour Halloween bien sûr à Sous-titrage ST' 501